Nous sommes toujours dans le plan, considérons un point A et deux demi-droites issues d'un point A. Ces deux demi-droites définissent en mathématiques un objet fondamental qui s'appelle ici un angle. Alors formellement, un angle en mathématiques est le sous-ensemble du plan constitué de tous ces points. Donc l'angle en fait c'est tous les points ici qui ont été définis par ce point et cette demi-droite. Le point A s'appelle le sommet de l'angle. Mais ce qui va nous intéresser par rapport à un angle, ce n'est pas tellement de le considérer comme un ensemble infini de points. Mais plutôt de nous intéresser à quelque chose qu'on va appeler la mesure de l'angle. Donc ce qui nous intéresse par rapport à un angle, c'est l'idée de le mesurer. Chaque fois qu'on veut mesurer un objet, on a besoin d'une unité de mesure. L'unité de mesure des angles, c'est pour nous, à ce stade en tout cas, le degré. Alors comment est défini le degré ? Le degré est la mesure de l'angle qui est la 360e partie d'un angle plein. Alors bien sûr, il faut savoir ce qu'est un angle plein. Un angle plein, c'est je pars d'un sommet A, je choisis une première demi-droite quelconque, par exemple comme ceci. Et je vais, autour de cette première demi-droite, choisir une deuxième demi-droite qui est en fait identique. Donc finalement, lorsque je vais de la première demi-droite à la deuxième demi-droite, je parcours ceci, et c'est ce qu'on appelle un angle plein. Donc un angle plein, si vous voulez, ce serait tous les points du plan. Un angle plein, on décide qu'il mesurera 360 degrés. Donc un degré, c'est un angle qui est 1 360e d'un angle plein. Donc à partir de ceci, on comprend tout de suite que si je prends comme point sommet ici A, et que je choisis une demi-droite ici, et une autre demi-droite qui est la propriété, que l'ensemble, j'ai ici une unique droite, alors l'angle qui est ici va être la moitié d'un tour complet, la moitié d'un angle plein. C'est ce qu'on appelle un angle plat. Et si tout à l'heure, on a admis que par définition, un angle plein mesure 360 degrés, et bien un angle plat va mesurer bien sûr la moitié, c'est-à-dire 180 degrés. Et si je continue le même petit jeu, toujours, alors j'aurais peut-être dû donner des autres noms, parce qu'ici j'ai A, A et A qui sont trois points situés à des endroits différents, donc je peux les appeler A, A' et A', seconde, puis maintenant je peux prendre B par exemple, je choisis une demi-droite ici, et cette fois-ci je choisis une autre demi-droite qui va couper mon angle plat à nouveau en deux parties égales, et bien j'obtiens ici un angle, noter comme ça, pour le moment, un angle qui s'appelle un angle droit, qui bien sûr mesurera la moitié d'un angle plein, donc 90 degrés. Donc un angle droit c'est le quart d'un angle plan, ou la moitié d'un angle plein, un angle plat c'est la moitié d'un angle plein. En termes de mesure, l'angle plein 360 degrés, l'angle plat 180 degrés, l'angle droit 90 degrés. L'angle droit s'indique également avec la notation un petit carré, comme ça, avec un point dedans, souvent. Au niveau du vocabulaire, il y a encore quelques mots importants à connaître, je repars sur une nouvelle feuille, je choisis un point, je choisis ici une droite qui passe par A, une autre droite qui passe aussi par A, j'ai donc ici, par rapport à A, une demi-droite qui est ici, et une autre demi-droite qui est là, et donc bien sûr, ici, un premier angle. J'ai, par rapport à A, je peux conserver... Ouh là là, pardon, je vais prendre le bon. Par rapport à A, j'ai ici une demi-droite, ici une autre demi-droite, et j'ai donc ici un autre angle. Nous avons vu que les droites se notaient le plus souvent avec des lettres minuscules, que les points se notaient le plus souvent avec des lettres majuscules dans l'alphabet latin, et les angles se notent, eux, le plus souvent avec des lettres grecques. Donc par exemple ici, je pourrais considérer l'angle alpha, et ici l'angle bêta. Dans cette situation, où l'angle alpha et l'angle bêta sont construits sur des demi-droites qui ensemble forment une droite, on parle d'angle opposé. La terminologie complète, c'est opposé par le sommet, donc on pourrait dire que alpha et bêta, ici, sont des angles opposés. On démontrera plus tard un théorème qui dit que si alpha et bêta sont deux angles opposés, donc si alpha et bêta sont opposés, alors leurs mesures sont égales. L'énoncé de ce théorème est l'occasion de mettre le doigt sur une petite difficulté, enfin petite, tout est relatif. Ici, lorsque je dis alpha et bêta sont opposés, je suis en train de parler des angles, c'est-à-dire des objets. Je vous rappelle que alpha, c'est en fait l'ensemble des points qui sont situés et délimités par le sommet A et les deux demi-droites qui sont ici, alors que bêta, c'est l'ensemble des points qui sont ici. Ce qui veut dire qu'en termes de sous-ensemble de points, les points qui sont ici dans la zone verte et les points qui sont dans la zone rouge ne sont pas du tout les mêmes points. Mais j'ai quand même écrit ensuite alpha égale bêta. Dans la première partie du théorème, ici, alpha et bêta sont opposés, je parle des angles, alors alpha égale bêta, là, je parle de la mesure des angles. Donc les alpha et bêta peuvent à la fois représenter un objet géométrique, un ensemble de points, et des objets numériques, c'est-à-dire un nombre qui est le résultat de la mesure de l'angle. Et il n'y a pas de distinction mathématique entre l'objet géométrique et la mesure de cet objet géométrique. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat, mais auquel on finit par s'habituer relativement vite. D'autres situations d'angle avec le vocabulaire associé. On a ici, on va la faire en noir, une droite, on a ici un point, un point A, un point A, on a dit, et on a ici une demi-droite issue de A. j'ai donc bien sûr ici un angle qui est défini par cette demi-droite, ce sommet, cette demi-droite, et ici un autre angle qui est défini par le même sommet, la demi-droite opposée et cette demi-droite. Dans cette situation, on dit que alpha et bêta sont des angles supplémentaires. et on a bien sûr un théorème qui va nous dire que si alpha et bêta sont supplémentaires, qu'est-ce qu'on peut dire de leur mesure ? La mesure de l'un, par exemple, alpha est égale à 180 moins la mesure de l'autre. C'est un théorème très facile à démontrer parce que bien sûr la somme des deux, ici alpha plus bêta fait 180, donc l'un moins l'un est égale à 180 moins l'autre. Notre situation classique, c'est de partir d'un sommet de deux demi-droites qui créent ici un angle droit et de prendre une troisième demi-droite quelconque. On définit de nouveau de la même façon ici avec cette demi-droite-là et cette demi-droite-ci pour le sommet B un angle alpha et ici avec la même demi-droite mais cette fois-ci celle-ci nous définissons un angle bêta. Donc la première situation c'était en fait si on coupe un angle plat en deux parties pas forcément égales ça s'appelle supplémentaire. si on coupe un angle droit en deux parties pas forcément égales on obtient donc plutôt on définit le mot de vocabulaire que les deux angles alpha et bêta sont complémentaires. Complémentaires. Et on a bien sûr le théorème symétrique qui nous dit que si alpha et bêta sont complémentaires bien sûr l'un est égal à 90 moins l'autre puisque étant partie d'un angle droit la somme alpha plus bêta doit faire 90 donc alpha égale 90 moins bêta ou bêta égale 90 moins alpha.